hello hello bonjour à tous bonjour à ceux qui arrivent tranquillement rémi salut j'espère que ça va j'espère que vous allez bien je suis en train d'envoyer le lien en ce moment sur le groupe donc c'est pour ça que je parle peut-être pas beaucoup mais j'espère que vous allez bien voilà bon vous avez passé une bonne semaine je vois qu'il ya cinq personnes je sais pas ce qui c'est les cinq personnes mais bonjour à tous bienvenue sur ce live j'ai mis ça va bien trop bien j'espère que vous ennuyez pas trop pendant ce confinement profiter du soleil bonjour sandrine christophe salut christophe pas trop bien je vois que l'on est en train d'arriver tranquillement c'est l'effet du lien envoyé sur le groupe whatsapp ça connecte tout le monde d'un coup la christine à l'ordinateur qui regarde qui se demande qui est ce qui arrive qui observe est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau s'il te plaît je sens qu'elle va venir vous faire un coucou si 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 elle arrive elle arrive vous fait un coup elle est un peu gênée elle n'ose pas trop mais elle va venir coucou coucou c'est en exclusivité pour les premiers arrivés vous avez vu christine mélissa est en rendez vous elle sera peut-être en retard du coup je me débrouille tout seul aujourd'hui voilà 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 huit personnes ah sandrine te fait coucou maman elle a dit ah christophe il veut un solo ouais je fais un je fais un solo ce soir voilà tout le monde arrive tranquillement yes christophe je sais que tu seras de tout coeur avec moi vous serez tous avec moi ça va être vraiment bien j'ai hâte de prendre ce temps et doué le salient avec vous encore n'hésitez pas encore comme la dernière fois on remet en place le système de questions donc n'hésitez pas à poser des questions quand vous en avez que ce soit pendant la louange ou pendant la prédication sur le thème de la prédication n'hésitez vraiment pas à poser vos questions et Léa la famille et respect trop content que tu sois là cousine c'est cool bonjour Bernadette bon ça arrive tranquillement je vois que le nombre augmente tranquillement voilà 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 est-ce que vous avez passé une bonne semaine est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont repris le travail ou vous êtes comme moi toujours confiné à la maison enfin moi je suis confiné à la maison mais je travaille dans ma maison donc je ne suis pas vraiment confiné à la maison je fais les allers-retours en vélo j'ai jamais, enfin ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi sportif puisque je fais à vélo à chaque fois mon trajet hello Noemi alors est-ce qu'il y en a qui ont repris le travail parce que du coup je pense que ça décale un peu pas de travail pour Rémi ah Christophe ils ne veulent pas de toi moi c'est pareil, ils ne veulent pas de moi je ne sais pas pourquoi il y en a certains qui travaillent mais moi ils ne veulent pas de moi j'en suis très heureux, il faut le dire je profite tranquillement du soleil et puis je peux avancer dans la maison bonsoir Cyril et Thérèse j'espère que vous allez bien on est heureux de vous recevoir bon ça se connecte tranquillement il reste 10 minutes avant le début du live avec tout le monde on est déjà en live mais le début du culte on va dire plutôt on est encore dans la période thé-café voilà alors c'est un peu chaud peut-être pour un thé ou un café mais vous pouvez vous mettre à l'aise prendre un jus boire quelque chose avant qu'on commence trop bien n'hésitez pas à discuter sur le groupe vous avez le droit d'utiliser le chat et de parler dessus et le cousine l'or aïe 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 Jean-Pierre salut je leur leur fais un petit coucou encore revoilà on m'excusait Christine qui revient le lor mais c'est que pour ceux qui sont en France il y a l'or et il est là salut tout le monde alors comme posé la question tout à l'heure non Mélissa n'est pas là elle a un rendez-vous donc elle va peut-être arriver un peu en retard mais du coup c'est en solo ce soir juste pour vous je me produis en solo mais je sais que vous serez tous et toutes de tout coeur avec moi à chanter de toutes vos forces parce que même si je suis loin vous ferez tout pour que je vous entende l'or a dit matata voilà voilà comme quoi c'est vraiment le début on est vraiment entre nous c'est la famille après on sera plus sérieux mais là c'est le le before c'est le bêtisier il y a des moments qu'on n'a pas dans le live de 18h à 19h30 pour on finit c'est vraiment il faut venir avant 18h vous qui êtes là vous le savez il faut être là avant 18h à 18h c'est bien mais avant 18h 17h45 à 18h c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux beaucoup il y a de l'ambiance tout le monde est content de se retrouver bref c'est vraiment cool vous avez des exclusivités trop bien tout le monde commence à aider bonjour à ceux qui nous rejoignent encore en cet instant et bienvenue parmi nous salut Sébastien n'hésitez pas à mettre les coucous sur le chat ça fait plaisir de voir que vous êtes là et que vous êtes avec moi puisque pour le moment je suis tout seul même si on a Christine qui est cachée derrière là-bas et Alain qui est caché derrière là-bas mais je me sens un peu tout seul derrière cette caméra puisque Mélissa n'est pas là comme je l'ai dit il y a deux minutes je l'aurais dit comme ça ceux qui arrivent ne se disent pas Mélissa n'est pas là Mélissa n'est pas là elle est en rendez-vous elle arrivera après je ne sais pas si vous la verrez peut-être qu'elle fera comme Christine et qu'en after après le culte elle vous fera un coucou dédicace au spectacle de Noël de l'année dernière merci Gaëtan merci pour ton soutien je crois que la prochaine fois on fera un live où c'est l'un de vous qui commence tout seul et qui parle vous allez voir comme c'est sympa il y a des petites dédicaces qui passent c'est des dédicaces entre personnes qui sont sur le chat Christine voilà par exemple Godefroy de mon je ne sais plus trop quoi qui dit bonjour à Jacouille et Jacouille qui dit bonjour à Godefroy et oui Christophe one man show j'aurais dû potasser un peu quelques blagues avant parce que j'ai l'impression que ce n'était pas très bon mais bon allez plus que 5 minutes à tenir yes après ça sera mieux je n'ai pas vu Abel encore il faudrait lui envoyer un message Abel pour lui dire je viens de refaire coucou il reste 5 minutes dans le bifor ah si ceux qui arrivent là ils ne t'ont pas vu encore Christine elle est gênée parce que ça fait un after ça fait un bifor plutôt ça fait un moment convivial de partager tous ensemble un peu tout seul pour moi mais bon si vous voulez je peux vous proposer une chanson qu'est-ce qu'on fait avec une chanson ? est-ce que vous voulez une chanson ? je peux vous faire une chanson de bonjour je sais pas si vous connaissez mais je sais que ça va faire plaisir à papa qui est derrière c'est presque sa chanson préférée c'est presque sa chanson préférée non quand même pas mais ça fait partie de son top 10 Jésus est le rocher de ma vie 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi Jésus est le rocher de ma vie Yes, vous avez vraiment bien fait d'être là avant tout le monde C'est vraiment que dans le before que vous avez droit à une chanson exclusive Avec une danse exclusive de la part d'Alain Bon, jolie chorégraphie, oui tout à fait C'est une grande réussite cette chorégraphie Il a travaillé pendant des années et des années C'est des années d'expérience à danser sur cette chanson Qui lui ont permis de danser aussi bien En tout cas, c'est vraiment cool d'être avec vous Bonjour à tout le monde Bonjour à Emma qui vient d'arriver Bonjour à, qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Laurent, hello Laurent Hello Fabienne Hello Abel La famille Je constate un problème de son Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème de son Christophe ? Hello Bruno Est-ce que vous m'entendez bien ? Il est 18h, c'est maintenant ou jamais qu'il faut le dire Si vous ne m'entendez pas bien Ah, Mathieu Bruxot Bonjour les Bruxot, Mathieu, c'est la famille aussi J'avais dit dédicace, merci Mathieu Beaucoup d'amour Mathieu C'est une belle dédicace pour toi Vous m'entendez bien, merci Léa Très bien, avec la guitare aussi, ça allait bien ? N'hésite pas à me dire s'il faut jouer plus fort, moins fort Si vous m'entendez bien, pas bien la voix On peut monter le son du micro Ah, très bien, vous m'entendez bien Parfait On me dit dans mon oreillette On me dit que je sature un petit peu Bon, je vais reculer un petit peu comme ça Très bien Bon, et bien bonjour à tous Il est 18h01, j'ai une minute de retard Bienvenue à tout le monde sur ce live Je suis vraiment content de vous accueillir ce soir Comme vous le voyez, je suis tout seul En tout cas, je suis tout seul derrière la caméra Je sais que vous êtes tous et toutes avec moi Mélissa a dû m'abandonner ce soir Elle va très bien, ne vous inquiétez pas Elle avait juste un petit Un petit, un petit, un petit Rendez-vous, pardon Je lis en même temps vos messages, c'est difficile Je lis vos messages d'un côté Et je vous parle de l'autre côté C'est vraiment pas facile Donc, elle avait un petit rendez-vous Elle ne pouvait pas être là à l'heure Donc, du coup, je suis en solo ce soir En tout cas, encore une fois, derrière la caméra Mais je sais que vous êtes tous et toutes avec moi Et c'est ça qui fait vraiment plaisir On va pouvoir prendre un temps pour louer le Seigneur Ensemble Bruno a sonné le rassemblement Donc, on va pouvoir commencer tranquillement A chanter ensemble Et j'aimerais qu'on puisse commencer par un chant Oups, là, pardon Qui dit Laissons entrer le roi de gloire Je ne sais pas si vous le connaissez bien Mais Mais ce n'est pas grave Au pire, vous trouverez Vous pouvez, au fait, si jamais vous ne savez pas Vous avez vos tablettes Tout genre de choses Ou téléphone Vous pouvez trouver rapidement Les chants sur Internet Voilà, voilà Allez, c'est parti On y va tous ensemble Nous venons célébrer Dieu Nous voulons l'adorer Devant lui, nous nous coulons Et nous descendons Laissons entrer Le roi de gloire Aclamons-le Dieu de victoire Il est vainqueur Faisons-lui place Il est roi Il est roi Le Seigneur Laissons entrer Le roi de gloire Aclamons-le Dieu de victoire Il est vainqueur Faisons-lui place Il est roi Il est roi Le Seigneur Dieu est là Il nous attend Il entend Il entend Il entend Il nous plier Sa parole Il est dite Elle est d'un Très Laissons entrer Le roi de gloire Acclamons-le Dieu de victoire Il est vainqueur Faisons-lui place Il est roi Il est roi Il est roi Chantons Laissons entrer Laissons entrer le roi de Marne Attends nos meurs de l'histoire Puis les vainqueurs faisons vite la seule Les rois, les rois, le Seigneur Accueillons notre Dieu Il est le merveilleux, glorieux, majestueux Accueillons notre Dieu Il est le merveilleux, glorieux, majestueux Laissons entrer le roi de Marne Acclamons le Dieu de victoire Il est vainqueur faisons vite la seule Les rois, les rois, le Seigneur Laissons entrer le roi de Marne Acclamons le Dieu de victoire Il est vainqueur faisons vite la seule Les rois, les rois, le Seigneur Laissons entrer le roi de Marne Acclamons le Dieu de victoire Il est vainqueur faisons vite la seule Les rois, les rois, le Seigneur Amen Seigneur Jésus merci Parce que tu es au milieu de nous ce soir Tu es là avec nous Et on veut vraiment prendre ce temps Pour te louer, t'adorer On veut prendre ce temps Pour t'exalter Nous laissons entrer le roi de gloire Dans nos cœurs ce soir Nous laissons entrer dans nos maisons Viens prendre vraiment toute la place Et ce soir Seigneur Jésus En tant qu'église connectée au travers du net Nous voulons te louer Nous voulons te rendre la gloire Seigneur Jésus Alors vraiment Sois élevé Sois adoré Nous te louons Et t'adorons Seigneur Jésus Amen Il n'y a rien dont j'ai besoin Qu'il ne puisse me donner Il n'y a rien dont j'ai besoin Qu'il ne puisse me combler Dans ce que je crois Dans ce que je crois Il n'y a rien dont j'ai besoin Qu'il ne puisse me donner Il n'y a rien dont j'ai besoin Qu'il ne puisse me combler Dans ce que je crois Et lorsque je crois Alors je dis à la montagne, éloigne-toi Donc je dis à la montagne, éloigne-toi Dans la meurtrière, alors je dis à la montagne, éloigne-toi Alors je dis à la montagne d'une soirée, dans la nuit, dans ce que je crois Dans ce que je crois Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler Dans ce que je crois Allez chanter Dans ce que je crois Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler Dans ce que je crois Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler À l'amour, ça n'y doit, n'y doit, alors je t'aime, à l'amour, ça tu sois dans la paix, parce que je crois, parce que je crois, oh oui, je crois, parce que je crois. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme un océan, oh, qui est comme toi. Ton grand amour, Jésus en tout chaud, nous a réveillé ton cœur, et pour toujours, je cesserai de chanter. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme toi. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme toi. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme toi. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme toi. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme toi. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme toi. Tu es le Dieu de ton puissant, je suis passant les ténèbres à ta gloire, ton âme est comme toi. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi, et tu es le Dieu de ton puissance, oh. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi, qui est comme toi, Jésus. Oh, qui est comme toi, et tu es le Dieu de ton puissance, oh. Jésus, ton amour est comme un océan, ton amour est plus grand que l'océan, oh. Oh, ton amour ne finit jamais, il vient me chercher là où je suis, il me retrouve lorsque je suis perdu, ton amour, Seigneur. Il vient me chercher lorsque je suis loin de toi, lorsque je m'éloigne, il vient à me chercher, ne me laisse pas. Oh, tu es le Dieu, tu es le Dieu de ton puissance, surpassant les étoiles à ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi, tu es le Dieu de ton puissance, surpassant les étoiles à ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, entend nos cris ce soir, entrant dans notre élévation ce soir, Seigneur Jésus, ce soir, nos cœurs veulent se tourner vers toi. Frères et sœurs, commençons simplement à le prier là où vous êtes, commence à les lever, simplement. Tu n'as pas besoin de musique, tu n'as pas besoin de chant, tu as juste besoin d'exprimer ton cœur. Alors commence simplement à exprimer ton cœur à Dieu. Commence à élever ta voix là où tu es. N'attends pas que ton voisin le fasse si tu es avec quelqu'un, mais simplement là où tu es. Commence à louer, Seigneur. Oh, disons-lui ensemble qu'on est les merveilleux, qu'on est les dignes de louanges. Seigneur Jésus, je vais élever ton nom, Seigneur, ce soir. Je veux reconnaître que tu es mon Seigneur et mon Roi, reconnaître que tu es mon Dieu. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur Jésus. Attire-moi à toi, Seigneur Jésus, par des liens d'amour, attire-moi à toi. Je veux me rapprocher de toi, Seigneur Jésus, de plus en plus près de toi, Seigneur. Oh, attire-moi à toi, Seigneur Jésus. Je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Je veux élever mon cœur pour te louer, élever tout l'amour que je ressens pour toi, pour que le ciel et la terre puissent entendre à quel point je t'aime, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime tellement, Seigneur Jésus, par des liens d'amour que je t'aime, Seigneur Jésus, par des liens d'amour que je t'aime, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, par des liens d'amour que je t'aime, Seigneur Jésus, par tes liens d'amour que je t'aime, SeigneurJésus. C'est ta présence, divin belgé. Par ta puissance, il se soumet ma résistance. À tout jamais, au courbe, mon être, ma volonté. Sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. J'entends que je m'invance. 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 Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence, Seigneur Jésus. Ce soir, nous voulons te dire, attire nos cœurs à toi, nous voulons nous rapprocher de toi, entendre ton cœur battre, nous voulons coller notre oreille sur ton cœur pour entendre le battant de ton cœur, plein d'amour pour nous. Nous voulons nous tourner vers toi et te dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, je veux me rapprocher de toi. Je veux être prompt à t'obéir, Seigneur Jésus. Je veux laisser derrière moi mon ancienne vie et me soumettre à ta volonté, Seigneur Jésus. Sois le maître incontesté de ma vie. Prends la place entière dans ma vie, prends toute la place. Sois le maître incontesté, quels que soient mes désirs, quels que soient mes envies, quels que soient mes rêves, quels que soient ce que mon cœur me dit, Seigneur Jésus, quels que soient ce que je peux ressentir. Sois le maître incontesté. Je vais être prompt à t'obéir ce soir, prompt à agir comme tu le désires, prompt à faire ce que tu me demandes de faire. Oh, attire mon cœur à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est là avec nous. Seigneur Jésus, descendre maintenant sur chacune des personnes qui est sur ce live. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place alors que nos cœurs sont soumis à ta volonté, alors que nos cœurs sont soumis, prêts à t'obéir. Saint-Esprit, viens maintenant, viens nous remplir, viens remplir nos bouches, viens remplir nos cœurs. Nous voulons te louer d'une façon toute nouvelle. Nous voulons t'adorer comme nous ne t'avons jamais adoré, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous donner des paroles qui viennent de toi. Quand nous t'accueillons en cet instant, Saint-Esprit, prends la place qui te revient. Oh Saint-Esprit, tu nous parles en cet instant. Tu parles à nos cœurs en cet instant. Réponds ta parole. Tu viens calmer les anxiétés. Tu viens parler, tu réponds aux questions que se posent à chacune des personnes. Sur ce live, tu réponds aux questions, quelles qu'elles soient, en cet instant. Tout particulièrement, pour chaque personne. Oh, nous voulons t'écouter, Seigneur. Tendons l'oreille pour t'entendre, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Amen. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Saint-Esprit, d'être là au milieu de nous et de nous parler, de parler à chacun, de nous faire du bien à chacun. C'est tellement une grâce de pouvoir le louer. C'est tellement une grâce de pouvoir avoir cet esprit de Dieu qui est là avec nous comme un ami qui ne nous abandonne pas, qui est toujours près de nous. Et même si moi, je suis tout seul là, je sais qu'il est à mes côtés, même si c'est parfois difficile de conduire le temps de louange tout seul, je sais qu'il est là à mes côtés, qu'il est là comme un ami qui me soutient, qui me pousse. Et je sais qu'il est là auprès de vous, là où vous êtes dans vos maisons, quel que soit le temps que vous passez, quel que soit ce que vous vivez en ce moment. Il est là comme un ami. Il est plus présent encore que s'il y avait quelqu'un, et s'il y avait Mélissa à côté de moi. Il sera encore plus présent. Il est encore plus présent pour vous. Il est là avec vous. Faites-lui confiance. Écoutez-le. Il veut vous parler. Il veut vous conduire. Il veut vous diriger. Faites-lui confiance. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Tu nous as béni, tu nous as conduit. Merci pour la parole qui va être annoncée maintenant, qui va être partagée par Papa, que vraiment tu puisses maintenant ouvrir nos cœurs, ouvrir les yeux, ouvrir nos oreilles pour que l'on puisse recevoir pleinement cette parole et qu'elle puisse être comme une semence déposée dans nos cœurs. Et alors que c'est le printemps, que toutes les plantes sont en train de grandir, que cette semence posée dans nos cœurs puisse grandir et pousser, Seigneur Jésus, et qu'elle puisse porter de bons fruits, Seigneur Jésus. Que les fleurs puissent commencer à arriver dans notre cœur au travers de cette semence et que le bon fruit puisse sortir également, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais, Père. Amen. Amen. Je laisse la place à Alain, à Papa, qui se prépare derrière. Et je voulais vous redire encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Vous ne l'avez peut-être pas trop fait la semaine dernière, mais si vous avez des questions, posez-les vraiment sur le chat, que ce soit par rapport à la... Surtout par rapport à la prêche, posez des questions par rapport à la prédication et au message qui va être apporté, et puis on y répondra juste à la fin. Soyez bénis, et à la fin, je pense qu'on reprendra des chants à la fin. Donc, restez jusqu'au bout, écoutez bien attentivement, et soyez bénis. Merci à Dieu. C'est un petit verre, nous aussi. Voilà, qui part à la chasse perd sa place. C'est moi qui prends maintenant la place. Heureux de passer ce temps avec vous. Alors moi, je vois, je suis un petit peu trop loin là, mais je sais qu'il y a du monde. Je suis tellement content de savoir que vous êtes là. Juste un petit truc, Mathieu disait qu'il était derrière la caméra, et en fait, il n'est pas derrière, il est devant, et heureusement pour vous. Autrement, vous ne le verriez pas, pas plus que moi d'ailleurs. Mais voilà, on est heureux de pouvoir se retrouver. Mais je ne sais pas si vous trouvez comme moi, c'est bon d'être là, de prendre du temps ensemble, de pouvoir chanter, célébrer Dieu, mais vivement qu'on se retrouve quand même, non ? Vivement qu'on puisse à nouveau se réunir. Bon, je pense que ça va encore prendre quelques semaines, voire quelques mois. Vous avez entendu les annonces qui ont été faites cette semaine par notre président. Et en tout cas, de sa bouche, c'est certain que nous ne pourrons pas nous rassembler avant le mois de juillet, et peut-être même que ça sera un petit peu plus long que cela encore. Mais en attendant, heureusement qu'on a la technologie qui nous permet de nous parler, qui nous permet de nous voir, qui nous permet d'échanger également, et de partager le message de royaume de Dieu. Donc ce soir, je suis très heureux encore de pouvoir prendre ce temps avec vous et de partager quelque chose que j'avais sur le cœur cette semaine. Dans ma lecture quotidienne, j'étais dans le quatrième livre de l'Ancien Testament. Et là, vous avez tout de suite deviné lequel est-ce. C'est le livre des nombres. Je vous l'ai transmis aussi sur le WhatsApp de la POC ce matin. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. Bon, voilà, j'espère que vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, lisez les chapitres 22 à 24 du livre des nombres, non seulement parce que c'est sur le thème abordé dans ces chapitres que nous allons parler pendant quelques instants ce soir, mais je me propose également de continuer la semaine prochaine. Le personnage central de ce passage, c'est un homme que l'on appelle un devin. L'apôtre Pierre l'appellera un prophète. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un homme qui va apporter des messages de la part de Dieu et des messages d'une pertinence extraordinaire, d'une beauté fantastique. C'est un homme qui va être inspiré de Dieu malgré, et nous allons le voir ensemble dans cette première partie ce soir, malgré l'état de son cœur. Le titre de ce que je veux partager ce soir avec vous, c'est « Un cœur pour Dieu ». Et presque, je pourrais dire, « Un cœur entier pour Dieu ». Mais lisons ensemble dans ce chapitre 22 des nombres. À partir du verset premier, on va lire 14 versets ensemble. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alors Moab dit aux anciens de Madion, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tzipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserais-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Verset 7, « Les anciens de Moab et les anciens de Madion partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles du roi Balak. Alors Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que Dieu me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et lui dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ? » Balaam répondit à Dieu, « Balaak, fils de Tzipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserais-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » On va arrêter là la lecture. C'est quand même chouette. Si on n'allait pas plus loin, on pourrait se dire, « Waouh, Balaam, c'est vraiment un homme extraordinaire. » Il interroge Dieu et Dieu lui répond. Il demande à Dieu une direction et Dieu la lui donne. Franchement, entre vous et moi, combien de fois vous avez prié pour que Dieu vous réponde et vous attendez encore la réponse ? Combien de fois vous avez demandé à Dieu quelle était la direction à prendre et vous n'avez toujours pas de direction ? Et voilà un homme ici, Balaam, qui interroge Dieu. Il lui dit, « Qu'est-ce que je dois faire ? » Et Dieu lui dit, « Tu ne vas pas là-bas. » Or, quand on lit la suite, on se rend compte que les choses ne vont pas se passer exactement comme on le souhaiterait. Finalement, Balaam va finir par céder aux pressions du roi Balak et il va se rendre dans le territoire de Moab. Donc, en d'autres mots, il ne va pas obéir à Dieu. Et nous le verrons la semaine prochaine de quelle façon Dieu va intervenir pour arrêter Balak dans sa folie. Dieu ouvrant la bouche d'une annaise. Mais allons, nous n'arrêtons pas sur ce passage-là ce soir. En fait, je voudrais simplement que nous puissions regarder un petit peu ce qui va se passer dans la vie de Balaam. Pourquoi cet homme auquel Dieu parle, auquel Dieu se révèle, et comme je l'ai dit précédemment, nous verrons la semaine prochaine les messages extraordinaires que cet homme va annoncer, le message prophétique, il va annoncer la venue du Messie. Et pourtant, c'est un homme dont le cœur n'est pas entier pour Dieu. Comment se fait-il qu'un tel homme puisse avoir un cœur aussi partagé que l'était son cœur ? Est-il possible qu'aujourd'hui, il y ait également des hommes et des femmes qui, tout en ayant la même crainte de Dieu que pouvait l'avoir Balaam, que tout en ayant parfois les mêmes révélations de Dieu que l'avait également le prophète, et qu'en même temps, nous puissions avoir aussi un cœur partagé, un cœur qui n'est pas entier pour Dieu ? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs et amis qui êtes là, que Dieu cherche aujourd'hui. Il cherche des hommes, des femmes, de tout âge, des jeunes, des moins jeunes. Il cherche des hommes et des femmes qui vont avoir un cœur entier pour lui. Des hommes et des femmes qui vont dire, Seigneur, mon cœur, il est tout pour toi, tout à toi. Ce soir, nous avons chanté, Seigneur, attire mon cœur à toi. Peut-être, peut-être est-ce le temps justement, je n'ai pas consulté Mathieu, je n'ai pas parlé de ce que je veux partager avec vous ce soir, mais je crois qu'il y a là une direction de Dieu. Dans ces temps particuliers que nous vivons, je crois de plus en plus, de fermement, que Dieu est un Dieu qui nous attire. D'abord, nous qui sommes son peuple, ses enfants, il nous attire à lui et il vient nous dire, mon fils, ma fille, j'ai tellement envie de retrouver en toi un homme ou une femme qui a un cœur entier pour moi, un cœur entier pour moi. Mais arrêtons-nous un instant sur ce qui va motiver Balaam pour que celui-ci fasse le choix de désobéir consciemment à Dieu. Il ne va pas écouter Dieu qui lui a pourtant dit fermement « Tu ne vas pas envoyer un ange, il ne m'a pas interpellé la voix audible. » La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il prend point garde. Il nous parle déjà par sa parole. Lorsque nous lisons sa parole, Dieu se révèle au travers d'elle. Il nous parle. Il nous parle de nous. Il nous parle de lui. Il nous explique quels sont ses projets, ses intentions pour nous. Prenons attention à ce qu'il nous dit. Écoutons Dieu. Si nous l'écoutons, il y a tellement de promesses de bénédiction pour qui écoute sa voix et lui obéit. Balaam a écouté la voix de Dieu mais il va finir par désobéir à Dieu. Balaam refuse sur l'ordre d'aller dans le pays de Moab mais voilà ce qui se passe. c'est que Balak, roi de Moab, a absolument besoin de Balaam. Peut-être un petit mot parce que j'imagine que vous devez vous demander mais comment se fait-il que l'on appelle Balaam le devin ? A cette période, du moins, un homme qui avait des oracles, transmettait des oracles. Les oracles sont en général des choses que les divinités, que l'on prétend venir de divinités pour parler au peuple. Un homme qui transmet des choses inspirées était appelé un devin. Savez-vous qu'à l'époque de Samuel, Samuel était appelé aussi le voyant de Dieu. Donc il y a des expressions qui sont utilisées dans la Bible et qui ne veulent pas nécessairement dire ce que nous estimons, ce que nous pensons aujourd'hui. Néanmoins, Balaam était un devin. Il venait d'ailleurs de la région de Mésopotamie, une région où les devins proliféraient. Mais il y avait une différence entre lui et les autres. C'est que lui, il avait une notoriété. Il était connu. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et il est en train de se diriger vers le pays de Canaan. Et au fur et à mesure de sa progression, il traverse des territoires et il s'en empare. Ce qui fait que la réputation de ce peuple est en train de le précéder. Et le roi de Moab, il a appris que ce peuple est à la porte, à la frontière de son territoire et que ce peuple va traverser son territoire. Alors Balaam, Balaam, il est effrayé. Et il se dit, mais si ce peuple traverse mon territoire, il va tout brouter comme une armée de bœufs et il ne restera rien après son passage. Donc il a peur. Il a peur pour son terrain. Il a peur pour son territoire. Laissez-moi vous dire que quand le peuple de Dieu, quand Dieu commence à s'approcher de nous, le diable a peur pour son territoire. Il a peur de perdre la place qui est la sienne. Et c'est pourquoi il y a des moments où dans nos vies, nous sentons une oppression, nous sentons une adversité, nous sentons quelque chose qui se passe, une opposition autour de nous. L'ennemi ne veut absolument pas perdre le territoire qu'il possède. S'il avait accès sur ta vie, s'il pouvait contrôler certaines parties de ta vie, voire même la totalité de ta vie, il n'a pas du tout envie de perdre les droits qu'il avait sur ton existence. Mais la bonne nouvelle, ce soir que je veux partager, c'est que nous avons un Dieu qui vient, qui nous tend la main et qui veut nous libérer entièrement. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour ravager, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour détruire. Dieu est le... Et celui, la Bible nous dit que Jésus est venu il y a 2000 ans et il est encore là aujourd'hui. Nous avons célébré Pâques il y a une semaine à peine, quelques jours seulement. La Bible nous dit que Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il est venu pour nous rendre libres. Il est venu pour nous donner une espérance. Il est venu pour que nous soyons heureux, joyeux, non seulement dans la vie présente, mais surtout parce que nous avons l'espérance, la certitude de la vie à venir. Donc, voilà ce qui va pousser Balak à entreprendre des démarches. Il se demande, mais qu'est-ce que je peux faire à l'égard de ce peuple-là ? Les autres nations qui étaient aussi fortes que mon pays n'ont pas résisté devant Israël. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Et là, il vient d'un seul coup inidée. Il a entendu parler d'un homme que la réputation présente comme étant un homme qui prononce des paroles et les paroles qu'il prononce s'accomplissent. C'est un devin. Il s'appelle Balaam. Alors, il envoie ses serviteurs avec des présents, des richesses. Et puis, il fait dire à Balaam, « Voilà, notre maître, le roi de Balak, a besoin de toi. Veux-tu venir le rencontrer ? Il est prêt à te faire des honneurs. Il est prêt à te combler de bénédictions de toutes sortes. » Et donc, nous arrivons maintenant au passage que nous avons lu. Balaam cherche la face de Dieu. Dieu lui dit, « Non, tu n'y vas pas. » Et ensuite de cela, il renvoie les émissaires du roi de Moab. Ceux-ci arrivent à Moab et ils vont dire au roi, « Balaam ne veut pas venir. » Et alors, Balak ne cède pas. Il n'a pas tout l'intention de se laisser faire. Et la Bible nous dit, et vous le lirez dans ce chapitre 22, que Balak va envoyer d'autres personnages de son royaume plus importants que les premiers encore. Des personnages de notoriété. Il va les envoyer avec des cadeaux plus impressionnants que les premiers encore. Et ils vont retourner voir Balaam. Et celui-ci va finir par céder aux pressions du roi Balak. Alors, qu'est-ce qui, et c'est le point sur lequel je voudrais m'arrêter encore un instant ce soir, qu'est-ce qui dans nos vies, qu'est-ce qui dans ta vie peut agir comme pression pour finir par te faire plier dans tes résolutions d'obéissance à Dieu et t'amener au contraire ? Qu'est-ce qui fait que d'un côté, j'ai envie de plaire à Dieu, je connais sa volonté, puis d'un autre côté, je lui dis obéi. Et je fais le contraire de ce qu'il me demande de faire. Comment était ce personnage ? Quand nous lisons au verset 13, les propos de Balaam, il va dire aux émissaires qui lui ont été envoyés, « L'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » En d'autres mots, il dit, « Oh, ben si ça tenait qu'à moi, j'irais bien. » Mais Dieu ne veut pas. Il est en train de rendre Dieu responsable de cet essai. En quelque sorte, il est en train de se décharger. Ça dénove déjà un trait de caractère. Vous savez, quand on a envie de plaire à Dieu, on n'est pas là, on n'est pas là en train de claironner autour de nous. « Oh, Dieu ne veut pas que je fasse ceci, Dieu ne veut pas que je fasse cela. » Autrement, quel est le sentiment que l'on procure aux gens en faisant de telles déclarations ? C'est que nous sommes des marionnettes que Dieu est en train de contrôler. Il bouge les ficelles et puis nous, on dit oui, on dit Amen, on fait ceci. Non, non, non. Nous avons notre liberté. Balaam est en train de dire, Dieu m'a dit, alors voilà, moi je suis obéissant. Mais comme je disais il y a quelques instants, en d'autres mots, Balaam dit, si ça ne tenait qu'à moi, moi je viendrai tout de suite. Vous savez pourquoi Balaam était prêt à venir tout de suite ? Tout simplement parce que Balaam était un homme et toute l'écriture, dans les passages qui font référence à ce personnage-là, toute l'écriture nous dit que Balaam était un homme qui aimait la notoriété. Il était un homme qui aimait les richesses. C'était un homme qui aimait être en vue. Oh, une petite chose que j'oubliais. Balaam, c'est un mot qui signifie, où est-ce que j'ai noté cela ? Balaam signifie pas du peuple. Quand on traduit ce mot Balaam qui est un mot hébreu, cela signifie pas du peuple. En fait, Abraham est un homme à part, Balaam, pardon, est un homme à part. Il est à part des autres. Ce n'est pas qu'il est différent, mais il est un peu solitaire. Il est dans son coin, il fait ce qu'il veut. Il est complètement indépendant. C'est étonnant, hein ? On ne va pas revenir là-dessus, mais Dieu lui parle. Dieu l'interpelle. Dieu fait des choses avec lui et pourtant, c'est un indépendant. Et s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas nécessairement, c'est justement que nous soyons indépendants. Vous savez, le plus grand des péchés pour Dieu, ce n'est pas de commettre un crime bien que celui-ci soit déjà un péché horrible, c'est de vivre en indépendance de Dieu. Le péché, c'est de vivre en indépendance de Dieu, c'est-à-dire de faire notre volonté plutôt que la sienne, c'est de vouloir nous passer de lui tout en prétendant que nous le connaissons, que nous l'aimons et que nous voulons même le servir et nous vivons en indépendance. Balaam, pas du peuple. Il est, on pourrait dire aujourd'hui, il n'était pas vraiment chrétien et il n'était pas vraiment païen. Il avait un peu des deux. indépendant, à l'écart, faisant ce qui lui plaît, n'ayant de compte à rendre à personne. En fait, une brebis sans berger. Ça, c'est déjà, c'est déjà quelque chose de dramatique. Quand on est dans cette situation-là, il est bien difficile pour Dieu de pouvoir, de pouvoir accomplir tout ce qu'il voudrait accomplir au travers de nous. Et nous le verrons, hélas, Balaam a très mal terminé sa vie. Mais ça, c'est, voilà, je devance un petit peu. Il est donc un homme, disais-je il y a quelques instants, un homme qui est l'image même de l'homme religieux. Il croit, il parle à Dieu et Dieu lui parle. Il obéit, peut-être plus par crainte que par amour, en tout cas, quand il obéit, mais le cœur n'y est pas. Encore une fois, c'est un cœur partagé, ce n'est pas un cœur entier. Il aime, disais-je à quelques instants, il aime les honneurs, il aime la notoriété, il a sa réputation et il y tient. Il donne l'impression de l'humilité. Oh, moi, je me tourne vers Dieu, attendez, je vais chercher sa face. Mais il n'est pas si humble que cela. En fait, quand il déclare, je fais ce que Dieu me dit, j'ai toujours eu, toujours eu quelques difficultés avec les gens qui me disent Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré ou Dieu ne m'a pas dit. En général, quand Dieu dit quelque chose, on n'a pas besoin de clorener partout autour de nous. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On fait ce qu'il nous demande de faire, on agit comme il nous demande d'agir et puis les gens voient bien que Dieu nous a conduits et que Dieu nous a dirigés. Il a l'apparence de la piété pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Il a l'apparence de la piété. En fait, c'est un hypocrite. Il donne l'impression d'être vraiment quelqu'un de bien mais il n'est pas ce quelqu'un de bien parce qu'il a un cœur partagé. Il a un cœur dans lequel les priorités ne sont pas justes pour Dieu. Ce n'est pas un cœur qui bat chaque fois qu'il bat, qui bat pour Dieu. C'est un cœur qui bat tantôt pour lui, tantôt pour Dieu, tantôt pour ses plaisirs, tantôt pour Dieu. C'est un cœur partagé. Son amour propre est très marqué. Il est très sensible au candidatant. Il fait très attention à ce que l'on pense de lui. Il veut garder son image. Ça, c'est un des premiers points qui font que Balak, le roi, va pouvoir le tromper et l'amener à désobéir à Dieu. Et puis, le deuxième point aussi, c'est que Balaam, finalement, il est attaché aux richesses. Au verset 7 de ce passage que nous avons lu, il nous est dit « Les anciens de Moab et les anciens de Madian ayant avec eux des présents pour le devin. » Balak, le roi de Moab, on a l'impression qu'il a d'abord fait une étude caractérielle sur Balaam avant d'aller le demander. Comme s'il avait étudié le personnage, comme s'il s'était renseigné à savoir « Mais dites-moi un peu quelles sont ses faiblesses ? Quels sont les domaines dans lesquels je peux agir pour l'obliger ? » Parce qu'il habite loin, il ne voudra peut-être pas venir se déplacer si loin. Quelles sont les failles ? Écoutez, frères, sœurs, amis, le diable connaît les failles au travers de lesquelles il peut s'infiltrer et finalement, par nous convaincre que nous pourrons faire autrement que ce que Dieu nous demande. C'est effrayant. Ce qui était effrayant, c'est que Balaam est un homme qui est attaché aux richesses. Malgré les apparences dans son épître, sa deuxième épître, l'apôtre Pierre parlera de Balaam au chapitre 2 au verset 16 et Pierre dira « Balaam aimait le salaire de l'iniquité. » Il a un cœur partagé, partagé entre sa réputation, je viens de le dire, et partagé en même temps entre le souci des richesses, le souci de son confort, le souci de sa maison, le souci de… Il aime l'argent, il aime ce qui brille, il aime tout ce qui est étincelant. Ça, c'est ce qui occupe de la place dans son cœur. Frère, soeur, peut-être la question à se poser ce soir, c'est, est-ce que c'est Dieu qui occupe toute la place dans mon cœur ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Ou en d'autres mots, quel est le pourcentage de la capacité de mon cœur pour Dieu et pour le reste ? Est-ce que Dieu occupe un quart, une demi, trois quarts ou 100% de mon cœur ? Est-ce que tout ton cœur est pour lui ? Qu'est-ce qui pousse un homme, une femme à désobéir ? Je lis simplement ce passage dans l'Épître aux Romains au chapitre 7 lorsque Paul dira simplement ceci, chapitre 7, le verset 19 à 23 « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qu'il fait vite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Paul va exprimer un petit peu le combat qui se produit dans la vie de Balaam. Il y a une partie de son cœur qui dit « Oui, Dieu ! » et une autre partie de son cœur qui dit « Non, Dieu ! » Une partie de son cœur dans laquelle la place de Dieu est là et une partie de son cœur dans laquelle il y a de la place pour toute autre chose. Qu'est-ce qui pousse un homme ou une femme à désobéir ? La Bible dit tout simplement que c'est le péché. Et vous savez, le péché, ce n'est pas comme un virus qu'on attrape parce qu'on pourrait penser qu'il y en a qui l'ont chopé et puis il y en a d'autres qui ont été épargnés. Non, non. Le péché est universel. La Bible dit tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Amis, qui est là peut-être pour les toutes premières fois ou qui n'appartient pas encore à Jésus, le péché est là dans ta vie. Il n'y a pas besoin d'avoir 90 ans pour être un grand pécheur. Tu peux avoir 12 ans et peut-être moins ou un peu plus et être déjà un grand pécheur devant Dieu. Peut-être que tu n'as jamais tué, tu n'as jamais volé mais tu es un pécheur devant Dieu parce qu'il y a des domaines dans lesquels tu sais ce que tu as à faire et tu ne le fais pas. Mais pourquoi tu ne le fais pas ? Parce que ta nature est une nature pécheresse. Le péché est là. C'est un virus mais c'est un virus universel. Il impacte le pécheur, l'âme, l'être tout entier, tout être humain sur cette terre et il a des conséquences horribles. Bien sûr, un virus, les gens, ceux qui en sont infectés ne produisent pas tous les mêmes symptômes et le péché ne produit pas les mêmes réactions chez tout le monde. Tout le monde n'est pas violeur, tout le monde n'est pas assassin, tout le monde n'est pas un grand menteur mais tout le monde est pécheur. Les péchés sont les mêmes pour tout le monde. La Bible dit que le salaire du péché c'est la force, c'est-à-dire être privé de la présence de Dieu. Ben là, ne fais gaffe à ce que tu fais. Ton péché, tout en n'ayant une part de ton cœur pour Dieu, ton péché va t'amener dans la mort. Frères, sœurs, soyons sérieux. Voir le cœur partagé n'est pas une fatalité. Si tu te rends compte ce soir que ton cœur n'est pas entier pour Dieu ou qu'il n'est plus tout entier pour Dieu, encore une fois, ce n'est pas une fatalité, ça peut changer. La parole de Dieu nous fait cette promesse dans le prophète Ézéchiel, chapitre 36 déjà et verset 26. Déjà, je veux dire, dans l'Ancien Testament, Dieu disait « Je leur donne un cœur nouveau. » Car Dieu connaît nos cœurs. Jérémie 17, verset 9, Dieu dira « Le cœur est tortueux par-dessus tout. » Et moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Je connais les cœurs. Dieu connaît ton cœur, frère, sœur, ami qui est là. Dieu connaît ton cœur. Il connaît ce qui, au fond de toi, a envie de lui. Et te bousses à le chercher. Et en même temps, il sait aussi le paradoxe qu'il y a dans ton cœur. D'un côté, tu veux l'aimer, d'un autre côté, tu fais ce qui lui déplait. Il connaît cela. Il sait ce qui se passe. Alors, frère, sœur, ne reste pas avec un cœur pargé. Quand Dieu dit « Je leur donnerai un cœur nouveau », c'est une promesse qu'il fait. Et Dieu tient toujours ses promesses. Lorsque nous réalisons qu'au bout d'un certain temps, nous avons peut-être occupé une certaine place que nous donnions à Dieu, nous l'avons poussé un petit peu de côté, nous avons fait des rangements dans la maison de notre cœur, nous avons mis Dieu à droite et nous avons laissé un petit compartiment ici dans lequel maintenant nous mettons d'autres choses. Finalement, Dieu n'a plus tout à fait la même place. Frère, laisse-moi te poser la question ce soir. Est-ce que tout ton cœur est pour Dieu ou est-ce qu'il est occupé par d'autres choses ? Parfois des choses légitimes mais qui prennent sa place. Et juste pour ne pas exagérer, même les choses, quand Dieu occupe tout notre cœur. Ça ne veut pas dire que nous sommes cloîtrés, ça ne veut pas dire que du matin jusqu'au soir, du moment où nous nous levons jusqu'au moment où nous nous couchons, nous n'avons que le mot Dieu à la bouche. Ça ne signifie pas que nous sommes toujours en train de prier ou de le louer ou de lire sa parole. Nous avons une vie comme tout le monde, sauf que dans toutes nos activités, celles-ci ne sont pas orientées. que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. C'est lui qui occupe tout mon cœur. Je ne vis plus pour moi, dira Paul, je vis pour mon soeur, je vis pour lui. Tout mon cœur pour Dieu. Frères, sœurs, ne restent pas ce soir avec un cœur partagé. Et pour que ce ne soit pas une fatalité pour toi, il faut absolument que ce soir tu reviennes à lui. Si tu sais que Christ n'a plus toute la place dans ton cœur, il faut que tu reviennes à lui. Il faut absolument que tu reviennes à lui ce soir. Cette période que nous vivons en ce moment, extraordinaire opportunité de nous arrêter, de faire le bilan de notre vie et de prendre conscience que notre cœur n'est plus tout entier pour lui et de revenir à lui et à nouveau lui dire Seigneur, viens purifier mon cœur. Et Dieu va dire ok, je veux bien le purifier mais il faut que tu fasses toi-même le ménage. Commence par enlever de ton cœur toutes les choses qui ont pris la place de Dieu. Prends le péché, prends tout ce qui… Et tu sais bien ce qui désobéit à Dieu, ce qui ne lui plaît pas. Hôte-le de ton cœur, dis ces choses-là, je n'en veux plus. Si le mensonge a commencé à venir alors que tu étais connu comme un homme ou une personne intègre, commence à mettre cela devant Dieu et dire Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus… je ne veux plus tricher, je ne veux plus faire ces choses, je les rejette maintenant, je les abandonne, je m'en détourne complètement. La Bible dit que si nous nous détournons de nos péchés, non pas, la Bible ne dit pas si nous demandons à Dieu de nous aider, non, non, la Bible dit si nous nous détournons de nos voies impures et de nos péchés, alors il entend, il vient, il transforme, il agit. Ce soir, c'est le temps si beaucoup trop de choses ont pris la place de Dieu dans ton cœur, alors il est temps de revenir à lui et de lui dire en faisant ton choix, je rejette tout ce qui dans mon cœur a pris la place. Détourne-toi ce soir de ce qui attriste Dieu. C'est le temps simplement de venir à ses pieds et de lui dire dans un temps de prière, peut-être, frère et sœur, si tu sais que ce soir Dieu te parle d'une manière précise et je suis certain que Dieu, Dieu est en train de confirmer ce qu'il t'a fait ressentir déjà depuis un petit bout de temps. Alors c'est le temps maintenant, maintenant, de fermer les yeux là où tu es et de lui dire Seigneur pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé toute la place dans mon cœur. Pardonne-moi d'avoir laissé dans la maison de mon cœur une partie pour toi, une partie pour d'autres choses. Je me souviens je me souviens de ce jeune chrétien il y a de nombreuses années de cela au Canada qui était prisonnier par le tabac. Il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Non, c'est ça. C'est que souvent je parlais avec lui et à un moment donné je lui ai dit mais pourquoi tu ne m'en vas à ce qu'on prie pour toi ? Dieu va te délivrer. Il était témoin de délivrance du tabac. Il me dit mais moi je ne veux pas demander à Dieu de me délivrer du tabac. J'aime ça. Frère, sœur, peut-être qu'il y a des choses que tu aimes. Tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec cela mais tu aimes cela. Et je me souviens que ce frère m'avait dit voilà si Dieu me délivre ok mais moi j'aime ça et je ne lui demanderai pas. Et laissez-moi vous dire que Dieu l'a délivré complètement. Il peut le faire pour toi ce soir. Mais dans la mesure où ce soir dans un acte de contrition tu t'approches de lui et tu lui dis Seigneur moi je ne veux plus maintenant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui habite mon cœur que toi. Je veux que tout mon cœur soit pour toi. Et je veux rejeter dans ma vie tout ce qui te déplaît. Tout ce que tu me montres qui ne te plaît pas je veux le rejeter. Je veux le repousser. Et puis je termine simplement les amis peut-être qui êtes là. Nous avons vu que Balaam Balaam c'est le personnage dont le nom signifie pas du peuple. Peut-être que peut-être que tu es là et tu te dis mais est-ce que je fais partie du peuple de Dieu ? Je ne voudrais pas que ce soir cette rencontre se termine et que tu sois prénommé Balaam. C'est-à-dire que tu repartes en te disant je ne suis toujours pas du peuple. Comment faire partie du peuple de Dieu ? Comment faire partie de cette nation sainte que Dieu chérit qu'il l'aime pour laquelle il a fait les promesses et qu'il conduit dans ce temps et pour l'éternité ? Pour faire partie du peuple de Dieu il n'y a pas 36 solutions. La Bible dit qu'il faut d'abord se repentir de nos péchés. Le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Il faut se repentir de nos péchés. La Bible dit que si tu lui confesses tes péchés il est fidèle et juste pour te pardonner tous tes péchés. Il est fidèle et juste pour les effacer il a payé de sa vie le sacrifice qui te permet aujourd'hui d'être pardonné de tes péchés. Confesse lui tes péchés. Ce que tu aimes et qui lui déplait dis lui je ne veux plus de cela dans mon existence. Je l'abandonne maintenant. Ça c'est ce que la Bible appelle la repentance. Il y a une différence avec le remords. Le remords c'est simplement le regret d'avoir fait une faute une bêtise qui peut avoir des conséquences dans notre vie. Mais ça s'arrête là. la repentance c'est se détourner du péché. C'est dire à partir d'aujourd'hui je ne serai plus jamais le même je ne ferai plus ceci je ne ferai plus cela parce que ces choses que je faisais avant cette attitude ce comportement ce cœur que j'avais avant n'était pas un cœur pour Dieu. Je veux mon cœur entier pour Dieu. Jésus dira mon fils ma fille donne-moi ton cœur il veut habiter ton cœur ce soir. Jésus termine je terminerai avec ce passage où Jésus dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné. Ami qui est là je veux vraiment t'encourager maintenant peut-être Mathieu si tu veux revenir et conduire dans un temps un petit temps de prière j'aimerais t'encourager peut-être que je ne sais pas où tu en es là derrière ton écran moi je ne te vois pas mais il est peut-être temps pour toi ce soir pour toi frère ou sœur dont le cœur est partagé de revenir à lui et de lui dire Seigneur tout mon cœur pour toi à nouveau tout mon cœur pour toi et tant pis pour ce que ça peut coûter mais tout mon cœur pour toi et puis si tu es là derrière ton écran et tu te dis mais moi je je ne veux pas être un Balaam je veux être un homme une femme qui fait la place pour Dieu qui lui laisse la place alors je voudrais je voudrais t'inviter pendant pendant que nous sommes là dans le recueillement pendant que nous avons nos yeux fermés frère et soeur même chez toi même si tu n'es pas concerné par ce ce message ce soir ferme tes yeux aussi prie pour ceux qui sont eux concernés en cet instant prie ensemble fermons nos yeux et cher ami ce soir je t'encourage à venir à lui à t'approcher de Jésus là où tu es là où tu es je ne peux pas je ne peux pas demander de lever la main parce que je ne vous vois pas et pourtant tiens pourquoi ne pas lever ta main là où tu es ce soir et dire à Dieu Seigneur j'ai entendu j'ai entendu ta parole et je veux faire partie de ton peuple je veux que tu viennes habiter dans mon cœur Seigneur pardonne mes péchés et donne-moi un cœur nouveau un cœur qui va me battre pour toi un cœur qui va aimer faire ta volonté et qui va se plier à ta volonté Seigneur donne-moi ce cœur ce soir encore une fois pardonne mes péchés purifie-moi change mon cœur j'ai tellement besoin de toi je suis attiré par toi c'est pour cela que je suis là ce soir je suis attiré par toi mais en même temps il y a encore en moi une puissance qui me pousse à te désobéir Seigneur délivre-moi change mon cœur fais de moi un homme ou une femme un jeune homme ou une jeune fille nouvelle nouveau transforme-moi fais monter vers Dieu ta prière ce soir en levant un vers lui en même temps élève ta voix élève ton cœur si tu es tout seul chez toi fais-le tout seul seul dans ta chambre fais-le là où tu es s'il y a du monde autour de toi peut-être tu peux le faire aussi devant eux et peut-être demander à ceux qui sont autour de toi de prier aussi pour toi juste pendant que tu es là et que toi tu te tournes de tout ton cœur vers Dieu dis-lui Seigneur viens viens dans mon cœur fais de moi ton enfant fais de moi ton enfant accepte-moi tel que je suis mais transforme-moi pour que je ne reste pas tel que je suis Seigneur ce soir je rejette ma vie tout ce qui te déplaît et s'il y a encore des choses dans mon existence qui ne te plaisent pas révèle-moi-le montre-le-moi parce que je veux que tu occupes toute la place dans mon cœur Seigneur fais ton œuvre maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus as-tu le conduit pendant ce temps restons là dans la prière pendant que Mathieu va chanter Mathieu Malissa qui nous a rejoint pendant ce temps-là approche-toi de Dieu frère, soeur toi aussi approche-toi de Lui c'est vraiment le temps avant que les activités reprennent leur rythme normal dans le monde dans lequel tu vis prends ce temps pour faire le nettoyage le grand nettoyage de ton cœur pour qu'il occupe toute la place approchons-nous de Lui et ton sang si précieux m'a pardonné blanc, oui, plus blanc que la neige tu fais battre en retraite mon péché, ma honte et par cette alliance tu me distors où je me lève pour t'adorer ma vie épargée par ta bonté c'est ton saint nom qui m'a franchi grâce à toi Jésus mon cœur est pur affermi mon cœur dans ta présence prends-moi la joie de ton salut attire-moi près de toi sanctifie sanctifie ma vie ton esprit fait toujours mon rêve donc je me lève pour t'adorer ma vie épargée par ta bonté c'est ton saint nom qui m'a franchi grâce à toi jésus mon cœur est pur comme je me lève pour t'adorer ma vie épargée par ta bonté c'est ton saint nom qui m'a franchi grâce à toi jésus mon cœur est pur grâce à toi jésus mon cœur et pur grâce à toi ce soir nos cœurs sont purifiés parce que nous nous approchons de toi parce que nous nous laissons toucher toucher par ce Dieu qui nous aime et qui transforme nos cœurs Seigneur merci de ce que ce soir tu fais ton œuvre ce soir tu fais du bien ce soir tu rafraîchis ce soir tu sauves aussi je te rends gloire pour cela Seigneur ce soir peut-être quelqu'un est malade ou a des soucis et je veux te prier pour cet ami ce frère cette sœur Seigneur dans sa santé alors que vous êtes là derrière vos écrans si vous avez un problème de santé je vous encourage simplement à mettre la main là sur votre cœur et et à vous attendre Seigneur vous priez ce soir la Bible nous dit que dans les meurtrissures de Jésus il y a la guérison pour nos corps il y a la restauration il restaure nos âmes il restaure nos corps je te prie ce soir au nom de Jésus pour les frères et sœurs qui sont là et qui ont des besoins physiques Seigneur spirituel je prie que maintenant dans le nom de Jésus les malades soient guéris Seigneur que ceux qui sont fatigués soient renouvelés Seigneur que tu restaures les âmes et les corps les esprits également que tu viennes apaiser ceux qui peuvent être inquiets ou troublés Seigneur merci parce que tu mets ta main au nom de Jésus au nom de Jésus nous sommes tes enfants nous sommes ton peuple le troupeau de ton pâturage le troupeau que ta main conduit Seigneur merci pour ta fidélité bénis tes enfants bénis ton peuple bénis les amis qui sont là ce soir c'est l'heure du bien c'est l'heure du bien au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus la 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 Lalalala 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 Et mon cœur brûle pour toi 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 Amen Amen Et mon cœur brûle pour toi Et que tous les jeudis Nous aurons ce temps ensemble Ce culte ensemble Et qu'à partir de la semaine prochaine Ce sera à 19h Pareil nous aurons chaque lundi soir Une réunion de prière également Mais là ça ne sera pas sur le même site Là je transmettrai les coordonnées Et nous le retrouverons chaque lundi soir Pour continuer à prier Plus que jamais nous avons besoin de prier Nous approcher de Dieu Donc la réunion s'effectuera également à 19h Nous allons reprendre également le plus vite possible Les groupes de maison Par système de visioconférence Les responsables de groupes de maison Vous contacteront et vous expliqueront Comment procéder Mais vraiment le plus vite possible Si possible déjà cette semaine Autrement dès la semaine prochaine J'aimerais vraiment qu'on puisse reprendre Ces groupes de maison Et puis si vous n'êtes pas impliqué Dans un groupe de maison Faites-le-moi savoir Et je vous enverrai les coordonnées De là où vous pouvez vous joindre Peut-être ici également Et voilà On va continuer à prendre Vraiment des bons moments ensemble La semaine prochaine Donc comme je vous l'ai dit Je continuerai à parler de Bala Il y a des choses vraiment Super intéressantes le concernant Est-ce que c'est tout Mathieu les annonces ? Ça doit Bon Super Alors qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Il y a des questions aujourd'hui La première question vient de Julien Qui nous demande Est-ce que faire le contraire De ce que Dieu nous dit Attends j'essaie de Est-ce que c'est le Faire le contraire de ce que Dieu dit Est-ce que c'est le mal Qui prend le dessus sur nous en fait ? Alors Quand on fait le contraire De ce que Dieu dit C'est déjà parce que Ça c'est déjà Notre nature en nous C'est le péché qui est là Et le péché a constamment besoin D'être refoulé D'être rasé Mis à mort Mais à partir du moment Où je cède C'est comme si j'ouvrais une porte Pour que l'adversaire de mon âme Puisse profiter de cette faiblesse-là Cette faille Comme dans la vie de Balaam Et enfoncer le clou plus profondément Et me ramener Ou me conduire Dans une servitude et un esclavage Je ne sais pas si ça répond Je pense Sinon n'hésitez pas à reposer la question Une deuxième question qui vient de Gaétan Lorsqu'il y a une addiction Que ce soit tabac, drogue, alcool, pornographie Et si nous réclamons à Dieu D'être libérés de cela Mais cela n'arrive pas Est-ce que nous ne donnons pas Assez de place à Dieu dans nos cœurs ? Est-ce que c'est ça l'artement ? Alors il peut y avoir Il peut y avoir plein de réponses à cela Peut-être que c'est parce que La place n'est pas entièrement occupée Peut-être parce que c'est Le plaisir qu'il y a d'un côté Qui fait que Bon je sais que ça déplaît à Dieu Mais en même temps j'aime ça Ça c'est le paradoxe En fait c'est pas notre âme qui aime C'est notre nature C'est notre chair Et à un moment donné Il y a des choses Dont on va être libérés instantanément Le jour où on donne notre cœur à Dieu Où il vient pardonner nos péchés Il nous libère complètement Moi avant de connaître Jésus Je me droguais J'étais pris avec le tabac également Et sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire J'ai été libéré Ça s'est produit comme cela Mais pour d'autres La délivrance a dû se faire d'une autre manière La libération est venue d'une autre manière Certains ça a été par une décision À partir d'aujourd'hui Seigneur Je n'accepte plus cette domination sur ma vie Et je la rejette Et ça a été un combat Qui a duré pour les uns quelques heures Quelques jours Quelques semaines pour d'autres Quelques mois même pour d'autres Et ils ont fini par avoir la victoire Et puis pour d'autres Il a fallu que Il a fallu que quelqu'un de l'extérieur prie pour eux Qui ait une libération Parce qu'il y avait Il y avait peut-être une guérison Ce n'est pas nécessairement un lien Ou un lien démoniaque Ou quoi que ce soit Bien que cela C'est aussi possible Et parfois Il y a besoin La Bible dit que Jésus nous a ouin de son esprit Pour délier Ceux qui sont liés Pour rendre libres Les captifs Donc il y a parfois besoin aussi D'une intervention extérieure D'un ministère en particulier Ou de quelqu'un qui a reçu cette onction Pour prier Et pour amener une libération Une délivrance Et puis peut-être Comme c'était souligné dans la question C'est peut-être aussi parce que Le cœur n'est pas entier pour Dieu Mais il y a vraiment plusieurs possibilités Mais en tout cas Quelle que soit La raison pour laquelle Il y a encore Cette pression-là La délivrance est possible Bonne chose ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a d'autres questions Je pensais que tu allais rebondir encore Bonsoir Nudiarnaud J'ai souvent entendu Dieu Qui a entendu Dieu a horreur du péché Mais aime quand même le pécheur Car il est amour Je ne trouve pas ça normal En interrogation Si parce que Parce que Dieu est amour C'est dans sa nature Et parce que c'est sa nature Il ne peut pas faire autrement Que d'aimer On ne peut pas demander à Dieu De faire autre chose Que d'aimer Par contre Le péché lui Le péché Dieu le est Et il le est Pourquoi ? Parce que le péché Te fait du mal Parce que le péché Nous fait du mal Et quand ça nous fait du mal Ça lui fait du mal à lui C'est la raison Pour laquelle Dieu a le péché Il n'aime pas Ce qui nous fait du mal Il n'aime pas Ce qui nous détruit Il n'aime pas Ce qui nous perd Parce qu'il nous aime C'est pour ça C'est pour ça qu'il aime Le péché Parce qu'il nous aime Nous pécheurs Et veut nous en libérer Complètement Si ça répond A ta question Arnaud Mais c'est une explication Là On a tous entendu La gazinaire Qui ne s'allumait pas Bref Une dernière question De Abel En ce temps de confinement Et même en tout temps Comment connaître La volonté du Seigneur Pour moi Savoir si je fais Sa volonté Alors c'est une sacrée Bonne question Abel Déjà Le principe Qui est valable Dans toutes les circonstances C'est la paix de Dieu En général Quand je ne suis pas Dans sa volonté Il n'y a pas La paix de Dieu Maintenant La paix La paix Je dis bien La paix de Dieu Je peux très bien Avoir une paix Qui n'est pas Celle de Dieu Quand je suis même Hors de sa volonté Parce que Hors de sa volonté Tout ne va pas Nécessairement mal Les choses Pevent même aller Très bien Pendant tout un temps Donc en général Quand tout va bien Je n'ai pas de raison Nécessairement De ne pas être en paix Et ça Ce n'est pas la paix de Dieu La paix de Dieu Elle est surnaturelle C'est quelque chose Qui est là C'est limpide C'est clair Il peut même y avoir De l'oppression De l'opposition Des idées discordantes Et Ou autre réaction Négative À mon encontre Mais il y a la paix De Dieu Qui est là Après Ce que Dieu me demande C'est toujours En conformité Aussi avec sa parole Donc plus je vais être Assidu A connaître sa parole A la lire A la méditer Plus je vais avoir De chance Entre guillemets De discerner La volonté Et le plan de Dieu Pour ma vie Et puis peut-être Un troisième élément Qui est important Aussi C'est de En tout cas Quand Quand la question De la volonté De Dieu Est une Est une question Qui est importante Non pas que ce soit Pas important Dans tous les domaines Mais Quand il y a Quand il y a Des décisions Que j'ai à prendre Une direction Que j'ai à suivre Et que cette direction là Elle va affecter Tout le courant De ma vie Peut-être ma santé Mon avenir professionnel Ou autre Donc vraiment Un mariage Vraiment des décisions Importantes Extrêmement importantes Là je pense que Je pense que c'est bon De pouvoir Le partager Peut-être avec Un responsable spirituel Et puis En tout cas Avec quelqu'un Qui marche avec Dieu Quelqu'un qui est En communion avec Dieu Pas juste Avec un balame Mais vraiment Avec quelqu'un De confiance Qui a son cœur Pour Dieu Et puis Lui partager Partager Ce qui peut être partagé Et lui demander De prier Et voilà Je pense que là Et c'est pas nécessairement Quelqu'un qui est proche Ça peut être aussi Quelqu'un qui est loin Peut-être un ou deux Amis comme cela Et qui vont prier pour toi Et ça C'est aussi Une garantie Parce que Eux aussi Vont ressentir Peut-être quelque chose Dans leur cœur Et vont pouvoir Te le partager Ou tout simplement En priant Dieu va Confirmer Ou peut-être Simplement barrer La route Voilà Très bien Merci On a une question De Denis Mais je ne l'ai pas vue On peut peut-être Attendre deux secondes S'il veut nous la poser Sinon on a fait Un peu le tour De toutes les annonces A priori En tout cas Gaétan Remercie Voilà Et puis Beaucoup de remerciements Soit tout ça Ok Je ne sais pas Qui a répondu C'est exactement Au pire C'est Abel Qui a répondu Au pire Au pire La question De Denis On l'a Tu peux réécrire Denis La question Et puis on répondra La prochaine fois On la note Et on répond Jeudi prochain Voilà Voilà On termine Merci Seigneur Est-ce que vous voulez voir Une dernière fois Christine ? Si C'est seulement pour B4 C'est seulement pour B4 C'est seulement pour ceux Qui étaient là A 17h45 De 17h45 A 18h Il y a des moments spéciaux Pour vous Des petits chants Des petites exclusivités Voilà Si vous voulez voir ces choses Là Dire bonjour à Christine C'est de 17h45 A 18h Après Elle est trop gênée Elle ne veut pas Elle est cachée Là-bas derrière la caméra Elle est bien derrière la caméra Soyez bénis On se retrouve Lundi prochain Pour la réunion de prière Pour ceux qui Envoyez-moi un message aussi Si vous voulez participer A la réunion de prière Je vous enverrai le lien C'est pas sur Sur Youtube Et puis autrement Dimanche encore On sera unis Autour de la parole de Dieu Avec mon frère et soeur à Mulhouse Et je ne sais pas si vous avez pris La sainte-sainte dimanche En tout cas je vous encourage Dimanche prochain Encore à l'apprendre Et on va l'apprendre vraiment En étant unis Les uns avec les autres Soyez bénis Un gros bisou